Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons avec un nouveau pays, il s'agit de l'Ukraine. Alors l'Ukraine, et bien vous en avez certainement entendu parler, il s'agit d'un pays d'Europe de l'Est, très grand. L'Ukraine est beaucoup plus grande que la France par exemple, il s'agit du deuxième plus grand pays d'Europe après la Russie, mais à la différence de la Russie c'est un pays qui est entièrement situé en Europe. Vous avez pour voisins à l'Ouest la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie dont nous avons déjà parlé dans différentes vidéos, ainsi que la Pologne. A l'exception de la Moldavie, tous ces pays sont membres et de l'Union Européenne et de l'OTAN. Elle constitue une frontière de plus de 1300 kilomètres. Au nord de l'Ukraine, vous avez la Biélorussie où vous avez certainement entendu parler de l'explosion de Tchernobyl en 1986 qui a eu lieu en Biélorussie, mais effectivement à la frontière de l'Ukraine. Et enfin au nord et à l'est, vous avez la Russie avec qui elle partage une frontière de plus de 2000 kilomètres. Enfin au sud, vous avez la mer Noire. Alors il faut noter que d'après le droit international, la superficie complète de l'Ukraine est de plus de 600 000 kilomètres carrés. Alors voyons plus en détail le relief. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine est un immense pays, mais est un immense pays très plat. L'altitude moyenne de l'Ukraine est de 183 mètres, donc c'est une altitude très plate. Vous avez en fait à l'ouest de l'Ukraine les Carpathes, les Carpathes dont nous avons déjà mentionné dans la vidéo sur la Slovaquie et la vidéo sur la Roumanie. C'est des Carpathes que l'on retrouve le mont le plus élevé de l'Ukraine, le mont Auverla, qui est à 2000 mètres d'altitude. C'est également dans les Carpathes que prennent leurs sources différents fleuves majeurs d'Ukraine. A commencer par le Proust, par le Prout et par le Niestre dont nous avons déjà parlé lors de la vidéo sur la Moldavie. A l'est des Carpathes orientales, vous avez également la Podolie. La Podolie est une région où prennent leurs sources le Boug méridional, un autre fleuve majeur qui s'écoule uniquement en Ukraine, et le Boug occidental qui prend ses sources en Ukraine avant de se jeter dans la mer Baltique via la Pologne. Au nord de l'Ukraine, vous avez la Polésie. La Polésie, c'est une bande majeure de 100 km qui va d'est en ouest et qui est composée de basses collines, de forêts denses et de marais. Au centre du pays, vous avez le Dniepr. Le Dniepr, c'est le troisième plus long fleuve d'Europe. Il prend ses sources en Russie et il est long de 2000 km. Sur ces 2000 km, la moitié se situe en Ukraine. Donc 1000 km qui séparent complètement le pays d'est en ouest en s'écoulant du nord au sud. Et il va se jeter dans la mer Noire. Et effectivement, l'Ukraine a plus de 2700 km de côtes entre la mer Noire et la mer d'Azov. Justement, vous avez une avancée qui est la péninsule de Crimée sur laquelle vous retrouvez un deuxième relief. Ce sont les monts Crimée qui s'élèvent à 1500 mètres. Au-dessus de la péninsule de Crimée, vous avez la steppe pontique qui va des bouches du Danube jusqu'à la frontière ukraïno-russe et qui dépasse d'ailleurs, qui continue dans le sud de la Russie. Et qui est composée du Tchernosium qui est une terre noire très argileuse et très fertile. On considère que c'est l'un des meilleurs sols fertiles au monde. Et au-dessus de la steppe pontique, vous avez la steppe boisée qui est justement composée de forêts denses et qui est en fait une zone de transition entre la steppe pontique et les forêts denses d'Europe du Nord. A noter que le climat est continental sur une bonne partie de l'Ukraine à l'exception du littoral qui offre un climat plus doux, un climat qu'on considère pontique. Alors, la population de l'Ukraine en 2023 est de 36 millions d'habitants. A noter qu'en 1991, la population était de 51 millions d'habitants. Autrement dit, en 30 ans, l'Ukraine a perdu presque 15 millions d'habitants. Alors, les raisons sont diverses. Elles ne nous ont pas commencé en 2022. C'est bien sur 30 ans, à la fois pour des raisons politiques, effectivement, comme vous l'avez compris, mais aussi sur des raisons économiques. L'Ukraine est un pays très pauvre. Les gens vont chercher ailleurs d'autres opportunités économiques. A noter également que, justement, en raison de ce contexte économique, le taux de fécondité a chuté et le taux de mortalité a aussi augmenté puisque les services de santé se sont aussi dégradés. Donc, tout ceci explique pourquoi l'Ukraine a perdu autant de personnes. Et d'après les Nations Unies, l'Ukraine va continuer à perdre 20% de sa population jusqu'en 2050. 70% des Ukrainiens vivent en ville, contre 30% à la campagne. Et ce taux n'a pas changé depuis 30 ans. 13 ont plus de 300 000 habitants, à commencer par Kiev. Kiev, en fait, c'est la capitale de l'Ukraine. Elle a plus de 2,8 millions d'habitants et c'est une ville très intéressante. Ensuite, vous avez en 2 Kharkiv, qui est la grande ville de l'Est, suivi de Dniepro, qui est une ville, un pôle industriel au centre de l'Ukraine, en plus d'être un nœud ferroviaire. Ensuite, vous avez Odessa, qui est le grand port ukrainien sur la mer Noire. Ensuite, vous avez Donetsk, qui est la capitale du Donbass, à l'est. Ensuite, vous avez Liv, qui est elle, la grande capitale de l'Ouest. Ensuite, vous avez des villes toujours importantes, comme Zaporia, qui est connue pour sa centrale nucléaire sur le Nièvre. Vous avez également Mikolaiv, qui est sur la mer Noire. Simferopol, qui est en Crimée. Potlava, qui est dans l'Est. Vinitia, à l'Ouest. Et Kherson, dans le Sud. Concernant le découpage administratif de l'Ukraine. L'Ukraine est en fait découpée en oblastes. Les oblastes, ce sont les régions administratives. Et au-delà de ces régions administratives, on peut voir des régions historiques. Alors, si on commence à l'Ouest, nous avons déjà mentionné dans des précédentes vidéos la Ruténie, la Bucovine, la Bessarabie et le Budjak. Nous allons donc nous intéresser aux autres régions de l'Ouest de l'Ukraine, à commencer par la Galicie et la Volonie. La Galicie et la Volonie, en fait, ce sont des principautés qui vont naître, qui existaient déjà, et qui vont naître du démembrement de la Russe de Kiev. Et qui vont avoir une existence importante entre le XIIe et le XIVe siècle, avant de tomber dans le giron polonais. Au nord de la Galicie et de la Volonie, vous avez Polésie. La Polésie, en fait, c'est une région historique très importante, puisque c'est là que l'on retrouve le berceau des peuples slaves. Puisqu'on a dit dans la vidéo sur la Tchéquie et la Slovaquie que les Slaves venaient justement du fin fond de la Biélorussie. En fait, ils viennent de la Polésie. Enfin, au sud de la Galicie et de la Volonie, vous avez la Podolie. La Podolie, en fait, c'est une région transitoire entre les peuples slaves à l'Est et les peuples roumains à l'Ouest. Pour rappel, les Roumains sont eux-mêmes issus d'un métissage entre les Dakoroumains et les Slaves. Enfin, la dernière région à mentionner à l'Ouest, c'est le Yédisan. Le Yédisan, en fait, ça vient de la langue Nogai. Le Nogai est une langue turc, turcophone. Yedi veut dire sept et saint veut dire cent. Donc Yédisan signifie les 700 tribus, les 700 factions. C'est la région d'Odessa. Odessa a été construite en 1794 par Catherine II de Russie. Enfin, au centre, vous avez le Dnipro et le Zaporoki. Alors, ces deux régions, effectivement, doivent leur nom au Dniepr. Alors, Dniepro, c'est assez flagrant. Alors, Zaporoki, en fait, étymologiquement, ça signifie ceux qui sont situés au-delà, au-delà du Dniepr. Et il faut aussi dire que c'est le lieu des Kozaks Zaporoq, donc Zaparogi, Zaporoq. Et les Kozaks Zaporoq, c'est eux qui ont donné le nom de l'Ukraine, puisqu'ils se situaient au-delà. Et l'Ukraine signifie le pays qui est situé au-delà, qui est situé en bordure. Voilà. Dans le sud, vous avez la Toride et la Méotide. La Toride, en fait, c'est ce qui correspond à la péninsule de Crimée. C'est une région qui connaît, effectivement, un climat très clément. Et c'est pour cela qu'elle a développé un tourisme balnéaire. C'est aussi, avec Sébastopol, l'un des endroits les plus stratégiques de la mer Noire. C'est pour cela que vous avez une base navale très importante. La Méotide, elle, elle correspond au Donbass. Et le Donbass, on verra, c'est le noyau de l'industrialisation de l'Ukraine. C'est là où on a trouvé des mines de charbon et de fer. Enfin, tout au nord, vous avez la Sévérie. Alors, la Sévérie, elle correspond à la principauté de Tchernikov. Et la principauté de Tchernikov, c'est aussi une principauté qui est issue du démembrement de la Russe de Kiev et qui va finir dans l'orbite de l'Empire russe. Alors, en espérant que le pays puisse connaître des jours meilleurs, je vous invite fortement à visiter ce très beau pays. En dehors des villes que nous avons déjà mentionnées, vous pouvez également voir la ville de Krémenets, qui est ici, la ville de Tchernikov, la ville de Tchernikov, ainsi qu'en Crimée, la ville de Bakshish Sarai, avec un fort élément, une forte influence turque, tatare, ottomane. Vous avez le village de Kolomiya, avec les fameux musées des œufs de Pâques. On peut également mentionner le monastère de Potchaïv. Et vous avez de très nombreux châteaux, à l'instar du château de Kamalets Podilski, le château de Lusk, le château de Kotin ou le Moukatshevo. Concernant les parcs, vous avez le parc national de Sinevir, de Tcheremov, de Velkovina, de Vinitsia et le parc national des Karpats. Alors, la langue officielle de l'Ukraine, c'est l'Ukrainien. Et c'est la seule langue sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas une deuxième langue en Ukraine. La raison est simple, c'est que l'Ukraine est un pays majoritairement homogène. Les trois quarts des Ukrainiens sont ukrainophones, c'est-à-dire que leur langue maternelle est l'Ukrainien. Ensuite, vous avez des minorités. Les 25% de minorités, un quart, vous avez 17% qui sont constitués par les Russes. Et enfin, 7% qui sont constitués par d'autres minorités. On rappelle que le territoire ukrainien est immense. Notamment, parmi les minorités, on peut citer les Rutennes, les Roms, les Hongrois, les Roumains, etc. Alors, intéressons-nous de plus près à l'Ukrainien. L'Ukrainien, c'est une langue qui fait partie du slave oriental. On a déjà vu le groupe avec le Tchèque et le Slovaque qui sont le groupe du slave occidental. Là, on voit le groupe du slave oriental. Le slave oriental comprend trois principales langues. Trois langues qui sont officielles dans trois États, au moins. Vous avez le biélorusse, qui est la langue officielle de la Biélorussie. L'Ukrainien, qui est la langue officielle de l'Ukraine. Et le russe, qui est la langue officielle, entre autres, de la Russie. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'Ukrainien est un dialecte du russe ? La réponse est négative. L'Ukrainien est bien une langue distincte du russe. A quel pourcentage ? D'après les linguistes, notamment Viktor Kotilov, Le russe et l'Ukrainien se ressemblent énormément parce qu'il s'agit de langues qui sont dans la même famille linguistique. Mais les linguistes considèrent que la ressemblance va de 60 à 70%. À titre de comparaison, entre le français et l'italien, la ressemblance est à plus de 80%. Ou entre le portugais et l'espagnol, à plus de 93%. Donc, il y a une différence lexicale notoire entre l'Ukrainien et le russe. Au niveau de la grammaire, les différences sont moindres puisque, effectivement, la grammaire, c'est un peu l'ADN d'une langue. Et effectivement, c'est tout à fait normal que des langues du même groupe aient une grammaire approchée. Au niveau de l'alphabet, les deux langues utilisent l'alphabet cyrillique. Et on verra que, justement, c'est grâce à l'Ukraine que les langues du slave oriental ont connu l'alphabet cyrillique. Il existe, en tout cas, il demeure un certain nombre de lettres différentes entre l'alphabet cyrillique utilisé dans l'Ukrainien et dans le russe. Notamment, quelques lettres que l'on voit, cette lettre va se prononcer différemment ou celle-ci n'existe pas dans un alphabet et existe dans l'autre. Donc, l'origine du groupe slave oriental, en fait, ça vient du vieux ruten. Donc, le vieux ruten, on considère que c'est la langue ancêtre de ces trois langues, du biélorusse, de l'ukrainien et du russe. Aujourd'hui, le vieux ruten est une langue éteinte et le ruten moderne, le russe, est toujours parlé et il est parlé principalement dans l'ouest de l'Ukraine par les ruten. Les ruten se considèrent à 90% entre eux, en tout cas ukrainiens. Vous avez une compréhension qui est facile, aisée entre l'ukrainien et le russe, la langue des ruten. Alors, comment expliquer cette situation ? En fait, l'histoire de l'Ukraine est très riche. Elle est très riche et elle commence par les Grecs. Les Grecs, on verra plus en détail dans d'autres vidéos, se sont installés sur des comptoirs sur la mer Noire, donc dans le sud de l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez de nombreuses villes ukrainiennes qui portent en hommage à ce passé grec, ils n'ont pas été construits à ce moment-là, mais en hommage à ce passé grec, des noms grecs. Par exemple, Odessa, on a mentionné, eh bien c'est la ville d'Ulysse Odéseus. Mariupol, c'est la ville de Maria Pontus. Sébastopol, ça veut dire la ville sacrée. Et Kherson, ça veut dire la péninsule en grec. Donc, les Grecs étaient des marchands qui ont dû vivre avec tous les peuples nomades qui ont déferlé sur la steppe pontique. Effectivement, la steppe pontique est un lieu plutôt propice à l'élevage qu'à l'agriculture. Ainsi, vous avez d'abord des peuples indo-iraniens qui se sont installés, notamment les Cimériens qui ont donné le nom à la Crimée, suivi des Sith et enfin des Sarmats. Vers 200 de notre ère, vous avez les Gauthes venues des rivages de la mer Baltique, venues se réfugier en raison du refroidissement climatique. Et se sont installés sur cette steppe pontique et sont devenus des agriculteurs. Donc, c'était tout à fait possible de transformer la steppe pontique en terre cultivable. Mais en 374, vous avez les Gauthes qui sont chassés par les Huns. Les Huns sont venus d'Asie, ils sont responsables des grandes migrations de l'Ouest. Mais ça ne suffit pas pour l'Ukraine. Après les Huns, au siècle suivant, vous avez eu les Zavars et les Bulgares ou les Proto-Bulgares qui ne sont pas slaves. Ce sont des tribus turco-mongoles. Enfin, il faut citer les Pecheneg, les Kumans. Et entre les deux, vous avez le grand Kagana de Khaza, qui est aussi une tribu turco-mongole. Et qui a eu la particularité, donc d'être resté un peu plus longtemps, et pour certaines de ses élites, d'adopter le judaïsme. Enfin, au 10e siècle, vous avez les Magéars dont nous avons déjà parlé lors de la vidéo sur la Hongrie. Alors, cette steppe pontique, qui est une véritable autoroute des peuples nomades, voit en parallèle un noyau d'États slaves se constituer, puisqu'on rappelle que la Podolie est le berceau des tribus slaves. Et en fait, en 864, vous avez les Vikings de Suède, qu'on appelle les Varegs, qui vont s'installer, alors, qui vont s'installer d'abord vers Novgorod, donc dans le nord de la Russie, et puis à Kiev. Alors, pourquoi ? D'abord, les Varegs ne sont pas seulement des guerriers. Ce sont aussi des explorateurs et des marchands. Ils utilisèrent d'abord la Volga pour, justement, commercer avec le califat d'Abbasside. La Volga permet d'accéder à la mer Caspienne, et le califat d'Abbasside était, justement, installé dans le sud de la mer Caspienne. Le commerce déclinant, et l'empire byzantin reprenant du poil de la bête, eh bien, ils décidèrent, cette fois-ci, de réorienter leur commerce vers l'empire byzantin. Et le Dniepr est le fleuve le plus direct qui permet d'accéder de la Baltique à Constantinople. C'est ainsi que les Varegs vont créer ce qu'on appelle la Rousse de Kiev. Et le premier roi s'appelle Zvatoslav, c'est lui, et Zvatoslav, il va émener une série de conquêtes lui permettant de mener des négociations directes avec les byzantins qui refusèrent au début, qui ne considéraient pas cet état comme leur égal. Son petit-fils de Zvatoslav va être le grand Vladimir Ier. Vladimir Ier, en fait, est connu parce qu'il sera le premier souverain de la Rousse de Kiev à adopter le christianisme orthodoxe venu tout droit de l'empire byzantin. En fait, sa mère était déjà chrétienne et, effectivement, les contacts avec l'empire byzantin ont aidé à choisir cette religion. C'est également de cette époque qu'ils vont adopter l'alphabet cyrillique, qui a été, justement, créé par les moines, Cyril et Méthode, sous l'impulsion de l'empire byzantin. Le fils de Vladimir Ier sera Jaroslav Ier, qui sera le premier souverain à adopter le premier code de loi du monde slave. Enfin, sa fille Anne de Kiev, puisque la Rousse de Kiev est un royaume tellement important, d'ailleurs, c'est le royaume le plus étendu d'Europe au XIe siècle, c'est-à-dire que la fille de Jaroslav Ier, Anne de Kiev, eh bien, elle va épouser Henri Ier des Capétiens, le roi de France, Henri Ier. Et, justement, c'est elle qui va introduire le nom très grec de Philippe dans la dynastie capétienne. C'est pour cela que le fils d'Henri Ier et d'Anne de Kiev s'appellera Philippe Ier. Philippe Ier, pour votre information, et le troisième plus long règne capétien, juste après Louis XIV et Louis XV. Mais, revenons vers l'Ukraine. On a d'une part la Rousse de Kiev, qui est plutôt dans le centre nord, et en raison de querelles dynastiques internes, cette Rousse de Kiev va se disloquer en différentes principautés dont nous avons déjà mentionné, la principauté de Galicie, de Volonie, de Tchernikov, entre autres. Une menace extérieure que sont les Mongols. Effectivement, comme vous le savez, Genghis Khan va mener une série de conquêtes qui fera que l'empire mongol sera le plus grand empire jamais étendu au monde. Alors, les invasions mongoles sont terribles pour le monde russe. Ils sont responsables du développement slave de la région. A titre de comparaison, Kiev, qui était peuplé de 50 000 habitants, passe à 5 000 habitants. Djotchi va justement créer le royaume le plus occidental de l'empire mongol, c'est la Horde d'Or. La Horde d'Or est composée principalement des Tatars, qui sont une tribu turco-mongole, ayant adopté l'islam. Et ils vont mener de 1243 à 1502 un certain nombre de razias autour, où vont se faire payer un certain nombre de tribus, notamment par les principautés russes, ou de manière générale, par les principautés slaves de l'Est. Et ces Tatars vont, ou la Horde d'Or, va imploser en différents canats, dont nous avons notamment le canat d'Astrakhan, le canat de Kazan, et pour l'Ukraine, le canat de Crimée. D'ailleurs, le canat de Crimée va demander l'aide de l'empire ottoman pour éviter, justement, d'être incorporé par ses voisins chrétiens. Et c'est ce qui fera que, pendant un certain temps, la mer Noire sera un lac ottoman. Nous avons le développement à l'ouest d'une puissance, qui est la Lituanie. On en reparlera. Mais le grand-duc lituanien, Algirdas, va mener une série de reconquêtes des principautés russes, ou des principautés qui reconnaissaient la suzeraineté de la Horde d'Or. Et cette dynastie, qu'on appelle aussi les Jagiellon, vont former un Commonwealth, ou une république des nations avec la Pologne. C'est ce qu'on appellera la Pologne-Lituanie. Et cette Pologne-Lituanie va s'étendre d'une part de la mer Baltique à la mer Noire. Ce qui fait que tout l'ouest de l'Ukraine sera sous la domination polono-lituanienne. Toutefois, un certain nombre de paysans refusèrent la suzeraineté de la Pologne-Lituanie. Et ces paysans, on va les nommer les Cossacks. Des tribus mixtes, slaves, mongoles, turques, majoritairement chrétiennes orthodoxes, mais pas seulement. Vous avez aussi des tribus musulmanes ou même juives issues du Khagana de Khazar et qui vont avoir un certain nombre de privilèges. Les Cossacks, notamment, ils ne seront pas asservis, comme les serfs de Pologne, de Russie, en échange, justement, de protéger la frontière. Et parmi ces Cossacks, certains sont dans la Zaporogi, puisque la Zaporogi est la frontière de la Pologne-Lituanie entre le monde sédentaire de la Pologne et le monde nomade où commence la steppe pontique. Et justement, c'est eux qui vont donner le nom de Ukraine, parce que Ukraine, ça veut dire celui qui est situé en frontière, celui qui est situé à la frontière, à la bordure. Et donc, du coup, les Cossacks Zaporogi sont situés à la frontière de l'Ukraine. Et certains historiens vont même comparer ces Cossacks un peu à des cow-boys. Et leur but, c'est justement de défendre le territoire contre les Tatars. Ces Cossacks, ayant un peu plus de liberté, ils vont se réunir autour d'une assemblée qu'on appelle la Rada. D'ailleurs, le nom du parlement ukrainien aujourd'hui, c'est la Rada. Et cette Rada va élire un chef qu'on appelle le Etman. Ce personnage qui est Kemenelsky. Kemenelsky, en fait, c'est un noble qui vit justement en Ukraine et qui est indifférent. Et ce différent, il essaie d'abord de le régler par des voies légales, mais il n'arrive pas à résoudre ce problème. Et donc, du coup, il décide de se faire justice lui-même. Et pour cela, il va se faire élire par les Cossacks le Etman. Et en 1648, il décide de se révolter contre la Pologne lituanienne, puisqu'il n'arrive pas à régler ces différends. Et il mène brillamment un certain nombre de batailles contre la Pologne, et même contre le roi de Pologne. Mais les négociations traînant d'une part, et le soutien tatar étant pas forcément fiable d'autre part, il va se tourner vers un troisième soutien qui sera la Russie. Et c'est très important parce qu'en 1654, vous allez avoir la signature du traité de Pereyaslav. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce traité de Pereyaslav a des interprétations différentes. Du côté russe, il est considéré comme la reconnaissance de la suzeraineté russe sur l'Ukraine. Tandis que pour l'Ukraine, il est considéré comme une forme d'autonomie. Ce traité de Pereyaslav sera commémoré 300 ans plus tard par Khrushchev, qui va donner justement la Crimée en l'honneur de l'amitié russo-ukrainienne. Pour information, les Cossacks vont signer quelques temps plus tard un autre traité avec la Pologne-Lituanie pour se faire reconnaître plus grande autonomie. Mais ce traité va enclencher la deuxième guerre russo-polonaise, au cours de laquelle les Russes ont signé le traité d'Andrusovo de 1667. Et ce traité, au-delà d'annexer la ville de Smolensk, elle va aussi reconnaître l'entière souveraineté russe sur l'ensemble oriental, la moitié est de l'Ukraine du Nièvre. Ce qui va enclencher d'ailleurs la deuxième guerre russo-turc. Et les Russes battant les Ottomans, les Ottomans aussi reconnaissent la souveraineté russe. Donc, on se retrouve à la fin du XVIIe siècle avec un territoire ukrainien complètement divisé. Le quart nord-ouest est sous la souveraineté polonaise. Le quart nord-est sous la souveraineté russe. Et le sud sous la souveraineté ottomane. Et donc, par conséquent, la Russie va d'une part continuer à mener sa lutte contre la Pologne, qui finira, comme vous le savez, à la suite du deuxième partage de la Pologne en 772 et à la troisième partage de la Pologne en 793, par l'annexion définitive des territoires ukrainiens entre la Russie et l'Autriche. Et au sud, par une série de guerres avec l'Empire ottoman. Les guerres russo-turques sont au nombre de onze. Et sur ces onze guerres, huit se sont déroulées sur le territoire ukrainien. Et quatrième de Russie va mener un certain nombre de conflits, qui va voir la victoire de la Russie par le traité de Kuchuk-Karnadja. Au traité de Kuchuk-Karnadja de 1774, la souveraineté du Kana de Crimée passe entre les mains de la Russie. Et en 1783, la Russie annexe définitivement ce Kana, ce qui va provoquer une nouvelle guerre avec l'Empire ottoman et une nouvelle victoire russe, qui sera parachevée par le traité de Yachy de 1792, qui voit notamment l'annexion du Yedisan par la Russie et la construction de la ville d'Odessa en 1794. Ensuite, comme vous le savez, la guerre de Crimée s'est également déroulée en Ukraine. Et enfin, lors de la 11ème guerre russo-turque, la Russie se voit reconnaître les territoires qu'ils ont perdus lors de la guerre de Crimée. Donc, on arrive en fait à la fin du 18ème siècle, où le territoire ukrainien, que vous voyez ici en vert, est principalement sous la domination russe. D'ailleurs, le sud de la Russie va s'appeler la Novorossiya, ou la Nouvelle Russie. À partir de 1783, les Russes vont mettre en valeur les terres très fertiles du Tchernozium que nous avons mentionné, du sud de l'Ukraine, et l'Ukraine va définitivement devenir un grenier à blé pour tout l'Empire russe. Et au 19ème siècle, on va aussi découvrir un certain nombre de mines de charbon et un mine de fer. Ces mines de charbon et de fer vont être découvertes vers le Donbass. À titre d'exemple, jusqu'à la seconde guerre mondiale, 68% du charbon et trois quarts de l'acier sont produits dans le Donbass pour toute la Russie. C'est quand même énorme. Après la seconde guerre mondiale, Staline va vouloir délocaliser un certain nombre d'usines pour éviter une nouvelle invasion. Mais malgré tout, jusqu'à l'indépendance en 1991, vous voyez qu'un tiers du charbon de toute l'URSS est encore produit dans le Donbass et 40% de l'acier de toute l'URSS est également situé dans le Donbass. Donc le Donbass, qui est à l'est de l'Ukraine, est une région stratégique pour le développement économique de l'Empire russe et de l'URSS. Cette industrialisation, pour faire tourner ces mines, pour faire tourner ces usines, pour transformer le fer en acier, il faut donc inciter un certain nombre de travailleurs d'Ukraine, de Russie. Et cela va conforter la position du Russe dans ces régions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ces régions sont majoritairement russophones. Après la Première Guerre mondiale, où une éphémère république fut proclamée, l'Ukraine connaît malheureusement dans les années 30 une grande famine que l'on appelle le Lot de Mort. Et ensuite, le territoire ukrainien va être envahi par les nazis et ensuite libéré à nouveau par l'armée rouge. On considère que plus de 8 millions d'Ukrainiens ou de personnes résidant sur le territoire ukrainien sont morts au cours de ces événements. Alors certes, le territoire ukrainien va s'agrandir, puisque les territoires que vous voyez en jaune ici sont récupérés à la suite du traité germano-soviétique de 1939. La partie marron que vous voyez ici, c'est la Bessarabie qui a été redonnée par la Roumanie, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo. Et la partie rose, c'est la rutinie subkapartie qui revient à l'URSS à la suite de la Seconde Guerre mondiale. En violet, vous voyez le tricentenaire de la signature du traité de Preyaslav, dont nous avons mentionné. Donc la Crimée, jusqu'en 1954, était un territoire russe. Et à partir de 1954, elle revient par Khrouchev à l'Ukraine. En 1991, l'Ukraine va déclarer son indépendance. Alors, vous voyez que des référendums sont conduits dans l'ensemble du territoire ukrainien. Et vous voyez que, à l'exception de la Crimée, plus de 85% des votants s'expriment pour l'indépendance de l'Ukraine. Pour la Crimée, c'est 54%. Le premier président de l'Ukraine va être Léonide Kouchma, qui va justement faire en sorte que la nouvelle constitution de 1996 soit adoptée. Et qui fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un régime semi-présidentiel. Semi-présidentiel, c'est ce qui correspond à peu près à la France. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, il est entre les mains du président et du premier ministre. Mais effectivement, le président a un certain nombre de pouvoirs répondérants, puisque c'est lui qui nomme le premier ministre. Et effectivement, on constate qu'au pouvoir au Parlement est le parti du président. Alors, dans les années 90, on ne voit pas forcément ce lien, puisque ce sont les communistes qui sont au pouvoir au Parlement. Tandis que c'est Léonide Kouchma qui est le président. Alors, il est président de 1994 à 2005. C'est le plus long mandat que l'on a dans l'Ukraine indépendante. Il va mener une politique de libéralisation qui, effectivement, va conduire l'Ukraine à se développer, mais aussi à avoir un certain nombre de déséquilibres économiques. En 2004, le mandat de Léonide Kouchma prend fin et de nouvelles élections présidentielles sont conduites. Et les deux favoris sont ces deux derniers pro-éministes. En l'occurrence, Yushchenko, qui est le candidat pro-occidental, qui va avoir un parti politique, notre Ukraine, qui va remporter les élections de 2002, et son principal rival, Yanukovitch, qui est un candidat pro-russe. Le second tour des élections présidentielles de 2004 vont voir un certain nombre de fraudes électorales conduites dans le camp d'Yanukovitch et qui vont conduire à ce qu'on appelle la révolution orange de 2005, conduit à la fois par Yushchenko et par Timoshenko. Timoshenko qui sera la première ministre. D'ailleurs, à noter que les principaux protagonistes que je viens de mentionner sont souvent des hommes d'affaires, à l'exception de Yushchenko qui, lui, était comptable et qui est devenu gouverneur de la Banque Centrale d'Ukraine. Les autres ont tous été des hommes d'affaires. Donc l'électorat ukrainien est assez sensible à ce profil. Donc la révolution d'orange de 2004 a conduit à la présidence de Yushchenko. Malheureusement, son parti ne remporte pas la majorité des sièges à la Rada et il n'arrive pas non plus à trouver d'accord avec Timoshenko qui était aussi une candidate pro-occidentale. Il doit donc se tourner vers son principal rival qui est Yanukovitch et son parti qu'on appelle le parti des régions qui est un parti pro-russe. En 2010, de nouvelles élections présidentielles sont organisées en Ukraine et Yushchenko perd complètement les élections et sont partis avec. Il termine même cinquième. Vraiment, les électeurs ont été assez déçus. Il faut savoir qu'il y a eu la crise économique de 2008 entre temps. Et donc, du coup, c'est Yanukovitch qui remporte les élections de justesse devant sa principale rivale qui est Timoshenko. Alors, la présidence de Yanukovitch de 2000 à 2014, 2015, sera une présidence assez stratégique, importante, puisqu'en fait, au début, il n'est pas forcément contre que l'Ukraine adhère à l'Union Européenne. Par contre, il est contre l'adhésion à l'OTAN. En 2014, il refuse de signer l'accord avec l'Union Européenne qui aurait permis à l'Ukraine d'être encore plus proche de l'Union Européenne, ce qui va entraîner à nouveau des manifestations assez importantes que l'on appelle l'Euro-Maïdan, fin 2014, début 2015. Ce qui conduit Yanukovitch, le 21 février 2015, à quitter précipitamment l'Ukraine et à se réfugier dans le pays voisin. On pourrait penser que l'Euro-Maïdan a fini, sauf que malheureusement, le 28 février 2015, la Russie va envoyer un certain nombre de soldats dans la péninsule de Crimée, celle qui a justement accepté l'indépendance avec le plus faible pourcentage. L'annexion va être enterrinée le 16 mars 2015. Aujourd'hui encore, le Front International ne reconnaît pas cette annexion. Et malheureusement après, en avril 2015, commencera la guerre du Donbass qui va durer huit ans et d'après les Nations Unies, il y aura plus de treize mille morts. Cette guerre, malheureusement, va prendre fin avec le conflit qui a débuté en février 2022. Et en 2019, comme vous le savez, c'est Volodymyr Zelensky, un ancien acteur qui est aussi un homme d'affaires, qui va remporter les élections présidentielles 2019, et son parti politique au service du peuple, qui est aussi le nom de la série dans laquelle il jouait, puisque c'est un acteur qui jouait justement le rôle d'un président ukrainien non corrompu, sera le nom de son parti politique qui va remporter les dernières élections. Il faut comprendre aussi le rôle de l'économie dans l'Ukraine. Pendant des années, l'économie ukrainienne est une économie qui est planifiée. Lors de l'indépendance, le PIB de l'Ukraine va s'effondrer. Il va perdre plus de 50% de son économie, de son PIB. À partir de 1994-1995, lorsque Kouchma arrive à la présidence, il va justement mettre fin aux subventions de l'État. Il va effectivement conduire à la privatisation d'un certain nombre d'entreprises. Au fur et à mesure, cela va avoir des répercussions, effectivement, sur le développement économique du pays, mais aussi sur les inégalités socio-économiques. Alors, ce que vous pouvez voir, effectivement, cette politique va apporter ses fruits, puisque au début des années 2000, la croissance économique de l'Ukraine est à plus de 9%. Jusqu'à 2005. Vous voyez qu'en 2005, en raison de la crise politique, le PIB s'effondre et passe de 12% de croissance à 2,4%. Il reprend du poil de la bête les années suivantes, 7,5, 7,2, avant de s'effondrer à nouveau lors de la crise économique de 2008, où, en 2009, l'Ukraine va perdre 15% de son PIB. Après la crise de 2008 et jusqu'au Covid, l'Ukraine va connaître une croissance économique faible. Alors, effectivement, 3%, 5%, mais ensuite, à peine 0,2%. Et ensuite, va être en récession sur trois années consécutives, en 2014, en 2015 et en 2016. Après 2016, vous avez à nouveau une croissance économique importante, jusqu'à le Covid. Et vous voyez que l'année de l'invasion de l'Ukraine, le PIB s'effondre à moins 30%. Alors, le PIB par habitant de l'Ukraine est de 4500 dollars. C'est le PNB le plus faible d'Europe avec la Moldavie. Et il n'a pas augmenté depuis 2008, ce qui, justement, entraîne cette émigration. Le PIB de l'Ukraine a, lui, fortement augmenté. En 2000, il était à peine de 32 milliards. Il est passé à 200 milliards en 2021. Aujourd'hui, malheureusement, il est redescendu à 160 milliards de dollars. Alors, le secteur économique de l'Ukraine est un peu atypique, puisque 11% du PIB ukrainien est, en fait, le secteur primaire. On n'a jamais vu un pourcentage aussi élevé, car, comme j'expliquais, l'Ukraine est un grenier à blé et il exporte non seulement le blé, les céréales, le tournesol, non seulement, comme vous voyez sur cette carte, en Europe, en Chine, en Turquie et aussi dans le monde arabe. Donc, c'est un exportateur très important. 41% des exportations ukrainiennes sont issues du secteur agricole. Et les 49 autres pourcents sont issus du secteur secondaire. Effectivement, après le blé, c'est le blé qu'on retrouve d'ailleurs sur le drapeau ukrainien. Vous voyez que la bande jaune en bas du drapeau ukrainien est censée représenter les champs de blé. Et le bleu, le ciel. Le secteur secondaire, lui, est dominé par la chimie, l'énergie et la métallurgie. On verra que de grands groupes ukrainiens sont dans la métallurgie et sont responsables de 49% des exportations ukrainiennes. La monnaie de l'Ukraine est le Grivna. Effectivement, le secteur le plus important aujourd'hui, c'est le secteur tertiaire qui est en plein développement. Alors, parmi les grands groupes, justement, on peut mentionner Mentives, qui est un grand groupe de métallurgie ukrainienne. C'est pour ça que j'expliquais que la métallurgie joue un rôle important. Vous avez aussi Naftogaz ukraini, qui est un groupe de raffinerie de gaz naturel. Vous avez Ukre Telecom, qui est le grand groupe de télécommunications d'Ukraine. Vous avez PrivaBank, qui est la première banque privée du pays. Et vous avez Fox Vostok, qui est un groupe agro-élémentaire, donc qui est lié aux exportations agricoles. Concernant la culture, il faut d'abord mentionner Taras Shevchenko, qui est le père de la littérature ukrainienne, qui est un grand poète, qui a écrit de nombreux poèmes, dont le Kobzar. Kobzar, c'est le barde. Il faut savoir qu'il est mort à 47 ans, qu'il a vécu 10 ans en tant que serf et 10 ans en exil. Donc, il a vraiment une vie très intéressante. Il faut également mentionner Nicolas Gogol. Alors, certes, il écrit en russe, mais c'est l'un des plus grands écrivains de langue russe. Et il est né en Ukraine. Comme vous le savez, il a notamment écrit... Enfin, la pièce qui l'a rendu célèbre, c'était Le Réviseur. Ensuite, vous avez Ivan Franco, qui est originaire de l'ouest de l'Ukraine et qui a lui aussi écrit de nombreux poèmes, romans, etc. Et qui vivait dans une extrême pauvreté et qui est honoré encore aujourd'hui. Ensuite, vous avez Yuri Andrukovitch, qui est aussi un autre écrivain plus contemporain, qui a notamment écrit Les 4 saisons et La ville déserte et qui s'est beaucoup plus exprimé sur la vie en Ukraine soviétique. Enfin, vous avez Lesia Ukleinska, qui est une grande poétesse, qui figure aujourd'hui sur les billets de 200 grivnas et connu pour ses poèmes. Enfin, il faut mentionner Vatoslav Ashter, qui est en fait un très grand musicien, pianiste ukrainien, qui a vécu au 20ème siècle. Concernant la gastronomie, il faut d'abord mentionner le borsh. Le borsh, comme vous le savez, c'est une soupe de betterave rouge et qui est le plat national de l'Ukraine. Ensuite, vous avez les Wareniki, qui sont des raviolis farcis, avec de la viande, du fromage, des légumes. Vous avez les Kotleta Pokievski, qui sont en fait des escalopes de poulet, de panais, farcis de beurre à l'ail et aux serbes. Vous avez ici le Banush, qui est un ragoût de maïs. Vous pouvez avoir avec la viande ou du poisson. Vous avez le Ulubuchi, qui sont des feuilles de choux farcies, avec de la viande, du riz ou des légumes. Et pour finir en dessert, je vous propose le Pambushki, qui est en fait des petits pains sucrés, avec de la confiture ou du miel et des noix. Enfin, le sport. L'Ukraine, depuis 1996, a déjà récolté 148 médailles. C'est quand même une nation très sportive. Les disciplines qui rencontrent le plus de succès sont souvent la gymnastique, la lutte et la boxe. Par exemple, au niveau de la lutte, on peut mentionner Oleksandr Oussik, qui a remporté la ceinture mondiale des poids lourds WBA, IBF, WBO, IBO en 2022. Au niveau des athlètes, on peut aussi mentionner Vitaly Cherbo, qui a remporté 6 médailles d'or aux Jeux olympiques. Bien sûr, le football demeure une passion pour les Ukrainiens. Et on peut mentionner le club de Dynamo Kiev, qui a remporté la coupe EFA en 1975. Ou le Shakhtar Donetsk, qui a remporté la coupe EFA en 2009. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine a accueilli l'euro de 2012 avec la Pologne. Et enfin, le plus grand joueur ukrainien, c'est Andrei Shevchenko, effectivement, que tout le monde connaît. Alors pour finir, quels sont les défis de l'Ukraine ? Effectivement, le premier défi, c'est la paix. On ne peut pas se projeter dans l'avenir sans paix. Et pour cela, je me suis aidé d'un certain nombre de grands penseurs qui expliquaient que la paix est le seul chemin vers le bonheur, comme Einstein, ou que la paix est la fille de la justice. Donc la paix est quelque chose de très important. Et il faut que ça soit une paix juste, bien sûr, et solide. Ensuite, après la paix, il faudra penser à la reconstruction du pays. Certaines personnes considèrent qu'il faudra dépenser plus de 400 milliards de dollars pour reconstruire le pays, notamment dans les infrastructures, les entreprises, les logements, etc. Il faudra aussi penser à la corruption. Effectivement, d'après un rapport du FMI, en 2017, ils considéraient que Pologne et l'Ukraine avaient le même PIB en 1989. Aujourd'hui, la Pologne est trois fois plus développée que l'Ukraine. Et d'après le FMI, ça serait justement dû à la corruption. Et effectivement, vous avez le développement d'un sentiment d'identité très importante. Dernièrement, l'Union européenne a décidé d'ouvrir les négociations pour l'Union européenne à l'Ukraine. Et donc, du coup, la question est-ce que l'Ukraine fera partie de l'Union européenne ? Et si oui, quand ? Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous revois très prochainement dans une prochaine vidéo. Au revoir. ends-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501